... Bonjour, M. le maire. Nous vous remercions de nous accueillir pour vous permettre d'adresser vos voeux 2022 à vos administrés en cette période de crise sanitaire. Avant de vous poser quelques questions, si vous le permettez, nous sommes très heureux de vous ouvrir ce micro pour adresser vos voeux aux terrassonnés. Merci, M. Rassas. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille dans cette mairie de Terrassons. Donc, chères terrassonaises, chers terrassonnés, à l'occasion de la nouvelle année, je souhaite vous présenter, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, en mon nom et au nom du Conseil municipal de Terrassons, mes meilleurs voeux de santé, de bonheur, de prospérité. Une nouvelle fois, je vous présente les voeux dans un contexte particulier. La crise sanitaire qui nous touche, depuis deux ans, affecte toujours profondément notre vie. L'an dernier, j'avais formulé des voeux d'espoir. Espoir que la crise pandémique se trouve derrière nous, sans laisser trop de douages de santé, de dommages économiques. De l'espoir, au cours de l'année 2021, nous en avons eu. En effet, avec la fin des confinements, des couvre-feux, nous avons presque repris une vie normale, dès le printemps. Grâce au vaccin, nous pouvons vivre avec une moindre appréhension de la maladie. Mais nous devons rester vigilants et continuer à respecter les règles sanitaires. Nous n'oublions pas ceux qui ont été frappés par ce virus, qui ont connu la perte d'un proche ou qui doivent faire face à d'importantes contraintes dans leur quotidien. A cela, tout particulièrement, j'adresse un message de réconfort et d'amitié. J'adresse aussi un message de remerciement à ceux qui ont œuvré et qui œuvrent encore afin de nous permettre de conserver une vie active. A ceux qui, chaque jour, nous protègent, nous soignent ou nous accompagnent, parfois au mépris de leur propre existence. L'année 2022 s'ouvre aujourd'hui, mais n'occultons pas les perturbations auxquelles nous avons dû faire face et qui sont encore très présentes. La vie municipale s'en est trouvée largement impactée et de report en annonces nouvelles, nous avons dû nous adapter. Pour autant, l'équipe que je conduis aujourd'hui est bien au travail, engagée sur tous les projets qui avaient été présentés en début de mandat. 2021 aura vu se concrétiser notamment la réhabilitation de la mairie annexe de la Ville-Dieu, qui offre une mise en valeur indéniable de notre patrimoine et du bourg de la Ville-Dieu. Cet équipement doit devenir un espace de vie, d'activité qui participera au développement de la vie sociale. La création de la maison des apprentis au métier de l'artisanat, désormais opérationnelle, cet équipement a permis la création de 14 couchages pour accueillir des jeunes en formation. C'est toute notre stratégie de développement d'une filière en lien avec les métiers de l'artisanat et de l'artisanat d'art, qui est en train de se structurer peu à peu. La création de notre école municipale des sports, qui chaque mercredi, offre à une soixantaine de jeunes des activités sportives variées. Ce nouveau service, entièrement porté par la commune et totalement gratuit, permet aux enfants de pratiquer certains sports, pour ensuite pouvoir rejoindre une association s'ils le désirent. Je ne vais pas émunérer chacun des investissements réalisés en 2021, mais sachez que nous avons poursuivi nos programmes de voirie, les travaux sur nos réseaux d'eau potable et d'eau pluviale, ou encore les fonds mobilisés pour améliorer la qualité des services municipaux. Au total, ce furent plus de 2,5 millions d'euros qui ont été investis en 2021. Au cours de l'année passée, malgré les contraintes liées à la conjoncture, nous avons pu travailler les futurs projets qui devraient émerger en 2022. Pour n'en citer que quelques-uns, et pour les plus emblématiques, je peux d'ores et déjà vous indiquer qu'en 2022 vont être lancées la réhabilitation complète de notre piscine municipale, avec la création d'une aire aqualudique qui offrira un véritable pôle d'animation pour les familles. Ce seront de nouveaux bassins qui seront proposés, des jeux pour les enfants, mais aussi des espaces végétalisés qui seront mis en service en 2023 et qui constitueront aussi un pôle d'activité et d'attractivité pour les touristes. 2022, ce sera également la conversion d'une ancienne friche commerciale en espaces de bureaux pour accueillir une entreprise à haute valeur ajoutée et installer durablement une trentaine de cadres sur notre commune. La réhabilitation de ce bâtiment doit nous permettre d'engager notre politique de redynamisation du quartier de la gare. La mise en service effective de ce bâtiment est prévue pour mi-2023 et marque la volonté de l'équipe municipale de requalifier petit à petit le foncier dégradé. Les travaux d'extension de la gendarmerie pour offrir cinq nouveaux logements et des espaces de bureaux supplémentaires à nos gendarmes. Ce projet s'inscrit aussi dans notre volonté de réhabilitation du foncier vacant. En rénovant l'ancien office notarial, situé sur la départementale 89, nous lui redonnons une nouvelle destination, un nouvel usage. Enfin, parmi les grands travaux 2022, parmi les grands travaux 2022, connaîtra la rénovation de la magnifique chapelle Notre-Dame du Mouray. Les travaux sont d'ailleurs commencés. Terrassonnais et Terrassonnais, mais aussi touristes, vont pouvoir redécouvrir cet édifice classé aux monuments historiques qui mérite d'être mis en valeur et qui doit pouvoir être de nouveau apprécié pour ses qualités architecturales. 2022 devra être aussi le démarrage des études de reconstruction de notre EHPAD, élément essentiel de la reconfiguration du quartier de la gare ou encore la définition d'un nouveau projet culturel pour que Terrasson puisse rayonner sur ce grand territoire qui est celui de la Vézère. Je n'oublie pas non plus nos écoles pour lesquelles une grande étude de faisabilité et d'opportunité se terminera en 2022 pour qu'à l'issue, un projet de réhabilitation soit lancé. Ce seront aussi des travaux de voirie et de réseau, dont les rues Gambetta, des rues des Coquelicots, qui devraient débuter, ainsi que la poursuite d'un autre programme de jardins partagés qui mailleront peu à peu notre cité. Environnement, équipement, services et urbanisme, tous les domaines d'intervention de la commune seront investis en 2022 pour garantir et améliorer l'attractivité de Terrasson et faire en sorte que la 7e ville du département que nous sommes tienne toute sa place en Dordogne. Vous l'aurez compris, c'est une année volontaire qui débute, une année de grands chantiers et de grandes opérations afin que vous, Terrassonaises, Terrassonais, soyez toujours fiers de votre ville, pour que vous puissiez mieux vivre et pour que demain, nous puissions accueillir de nouveaux administrés qui viendront enrichir positivement notre territoire. Pour certains, peut-être que les projets n'avancent pas assez vite, peut-être que d'autres priorités seraient à envisager. Mais sachez que notre équipe n'a qu'une ambition, celle de vous servir, celle de faire que l'action municipale soit la plus opportune pour satisfaire les besoins et attentes qui sont les vôtres. En 2022, ce sera encore la même priorité. Je vous renouvelle mes voeux les meilleurs en espérant bientôt pouvoir vous retrouver ailleurs que devant un écran. Très bonne année à tous. Merci, Jean Bousquet. Merci beaucoup pour ces vœux 2022. Alors, certes, vous avez participé à la métamorphose de votre ville, Terrasson, dans l'équipe de votre prédécesseur, Pierre Delmont. Vous avez repris le flambeau, mais en cette période compliquée, ce n'est sans doute pas simple, non ? Bien sûr, on a des difficultés. Sinon, ça ne serait pas le rôle d'une municipalité. Bien sûr, nous avons beaucoup de difficultés, mais on fait beaucoup des difficultés. Mais nous essayons de les résoudre, évidemment. Quel est votre meilleur et votre plus mauvais souvenir de 2021 ? Ouh là, c'est compliqué, ça. Je vais commencer par le plus mauvais. Le plus mauvais, évidemment, c'est cette crise qui continue de nous empoisonner la vie, il faut bien le dire. Donc, j'espère que nous allons arriver à la fin, à la fin de cette terrible pandémie qui aura laissé beaucoup de traces, qui aura peut-être modifié notre façon de vivre, de voir les choses. Mais c'était une expérience, si l'on peut dire, très compliquée, très douloureuse pour certains. Donc, j'espère qu'elle sera derrière nous dans les mois qui viennent. Le meilleur souvenir, le meilleur souvenir, c'est compliqué, on a tellement travaillé au cours de l'année, c'est peut-être l'aboutissement des projets qui vont démarrer en 2022. Ça a été long, comme certains peuvent le... C'est légitime de le reconnaître, mais il fallait monter les dossiers, il fallait avoir les subventions. Et là, maintenant, on a des résultats. On a des subventions qui sont attribuées. Les projets vont vraiment démarrer cette année, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit la piscine, que ce soit l'installation d'une entreprise dans une friche, que ce soit l'EHPAD qui va vraiment démarrer, la gendarmerie, etc. C'est un ensemble, si vous voulez, les bonnes nouvelles. Voulez-vous ajouter un mot pour les associations terrassonnaises ? C'est en difficile, même s'il y a eu des aides pour les associations sportives, vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut faire un clin d'œil aux associations, peut-être à l'une d'entre elles, peut-être ? Je ne vais pas en choisir une en particulier. Toutes les associations terrassonnaises, on en a beaucoup, sont dynamiques. Elles font le maximum pour rayonner, pour que notre ville se porte bien du côté associatif, socialement, etc. Je citerai le rugby, on va me dire qu'on n'en a que pour le rugby, non. Mais il y a une nouvelle équipe qui s'est mise en place et qui essaie de faire des choses. Je pourrais vous citer le judo, enfin les arts martiaux, je pourrais vous citer le tennis de table qui ne fait pas de bruit, mais qui fonctionne très, très bien. Et toutes les associations. Je vais en oublier, et je me ferai fâcher. Je les félicite tous, toutes. Je change de sujet. Une piste cyclable, l'onde la Vézère, vous en parliez pendant un temps. Est-ce que c'est toujours réalisable ? C'est toujours réalisable et c'est toujours d'actualité. Je pense que cette année, nous allons faire les relevés géométriques, si le terme est exact, pour voir les parcelles que nous devons acquérir afin de pouvoir réaliser cette piste. Oui, le long de la Vézère. C'est toujours d'actualité. qui partiraient du centre de Terrasson et qui rejoindraient la plaine des Jeux. Où en est la rehausse du barrage de Loss ? Est-ce que ce projet est reporté ? Non, pas du tout. Vous avez pu voir il y a quelques temps que la Vézère était très, très basse. Donc, les travaux ont commencé. Et ils reprendront l'année prochaine. Ils reprendront à la fin de l'été prochain. L'aide au commerce. Alors, les bons d'achat, c'était une belle réussite pour les fêtes de fin d'année. Est-ce que c'est un tremplin vers des activités ? Est-ce que c'est un levier vers plus d'animation ? Et il y a aussi l'arrivée d'un animateur dans le cadre des petites villes de demain qui doit donner un coup de main, un coup de pouce au commerce. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Tout ça, c'est d'actualité. Comme vous l'avez dit, les bons d'achat ont été renouvelés cette année pour aider les commerçants. Je ne sais pas si nous pourrons le poursuivre dans le temps. Mais enfin, nous sommes toujours là pour aider. Nous serons toujours présents pour aider le commerce. Je crois que ça a eu un impact très intéressant. D'autant plus que c'est bien pour le pouvoir d'achat d'être rationné, en plus. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que les commerçants, d'ailleurs, étaient très satisfaits de cette opération, du renouvellement de cette opération. En ce qui concerne, vous parliez du manager de centre-ville, nous avons fait appel à candidature. Et puis, je dois reconnaître que nous avons quelques difficultés à recruter quelqu'un. Alors, nous espérons, dans les semaines qui viennent, avoir des réponses favorables, pour nous aider à redynamiser notre commerce terrassonné. Qui cela vous tient à cœur ? Bien sûr, bien sûr. Étant ancien commerçant, oui. De nombreux commerçants s'inquiètent de l'avenir du local de Carrefour Market, notamment pour son parking et son passage. Est-ce que ce sujet vous inquiète ? Il m'inquiète beaucoup, oui. Parce que, comme vous le disiez, c'est au centre-ville. C'est un point très important. Et nous, nous nous en préoccupons, bien sûr. J'espère qu'au cours de l'année 2022, nous aurons des solutions pour ce lieu, qui, comme vous le savez, appartient à des privés. Donc, nous cherchons des solutions. Et j'ai bon espoir que nous trouvions cette année une solution à ce problème. qui est importante pour les commerçants, puisqu'il y avait une traverse qui reliait le parking à la 89, à la départementale, je dis toujours la nationale 89, à la départementale 89, et qui est importante pour les commerces qui sont le long de cette voie. Est-ce que la municipalité pourrait s'opposer, enfin, conseiller tout au moins le privé pour qu'il n'y ait pas n'importe quoi dans ce local, quoi ? Si le privé trouve un acquéreur, évidemment, on aura peut-être des conseils à donner ou un petit droit de regard. Mais bon, je pense qu'il faudra, tôt ou tard, que la municipalité s'engage dans ce projet, dans la réhabilitation de ce lieu. Autre sujet, la rénovation de l'habitat. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Est-ce que ça bouge de ce côté-là ? Je sais que le lotissement de la Morelli, il y avait des terrains à vendre. Oui, alors, le lotissement de la Morelli, tous les terrains sont vendus. Je crois qu'il reste un lot. Oui, il reste un lot qui était vendu. Bon, la personne s'est désistée, mais enfin, tous les autres sont vendus. Mais là, c'est de la construction neuve. C'est du lotissement. Vous parlez de rénovation de l'habitat. Il y a des opérations qui sont engagées en lien avec la communauté de communes, par les OPAH, etc., etc. Donc, tout ça... Et aussi, dans le cadre de petites villes de demain, tout ça va voir le jour. Mais il faut que les propriétaires adhèrent aussi à ce système, bien sûr. Mais il y aura des aides pour les gens qui veulent restaurer leurs bâtiments. C'est toujours pareil. Réduire les logements vacants, si c'est possible. La santé, comment faire face au départ en retraite de médecins ? Ah, bien, ça, c'est un vaste problème. Évidemment, on a des médecins qui partent à la retraite. J'ai une réunion avec eux la semaine prochaine, d'ailleurs, à ce sujet. Donc, on va voir comment on peut... Mais on n'est pas maître dans ce sujet. Nous, à part faire une maison de santé, mais c'est une démarche très longue. Et encore, faut-il trouver des médecins qui adhèrent à ce projet. Alors, il faut voir s'il y en a d'autres solutions. Mais que les terrassons ne se rassurent. On est sur ce sujet. Je sais qu'il y a eu un départ de médecins qui est mal vécu par les gens. C'est normal. Mais on essaie d'y remédier. J'espère qu'on va trouver des solutions. Mais on n'est pas les seuls décideurs dans ce sujet. Il y a des communes voisines qui pensent déjà à la télémédecine. La télémédecine, je veux bien. Ça peut être un service pour désengorger certains cabinets médicaux. Quand des gens ont besoin de refaire une ordonnance, peut-être que c'est possible. Mais ce n'est pas tout le monde qui adhérera à ce système. Il faut être jeune, il faut maîtriser l'informatique, etc. On parle de cabine, de télémédecine, de choses comme ça. Pourquoi pas ? Si ça peut aider les gens, pourquoi pas ? On vous sait, vous, un homme de contact. C'est vrai que cette solution n'est peut-être pas forcément viable pour tout le monde. C'est vrai qu'il n'y a pas le contact avec le médecin. C'est un écran. Non, mais c'est sûr. Mais si ça peut aider les gens, moi, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas fermé à toutes les nouvelles technologies, quand même. Même si je ne les pratique pas très bien. Et même pas du tout. Mais c'est absolument nécessaire. Un mot sur l'arrivée des entreprises, comme TRS, qui est en lien avec la communauté de communes. Alors, c'est bien pour Terrason ? Tout à fait. C'est une très bonne affaire. Et je crois qu'il y a d'autres options qui vont se développer dans les jours qui viennent. Donc, c'est très bien pour notre territoire, évidemment. On ne peut être satisfait de cela. On ne peut que s'en satisfaire, bien sûr. Un petit mot sur le tourisme. Vous n'en avez pas parlé dans votre discours. La ville ancienne, les jardins. Je sais qu'il y avait un projet sur les jardins. Il y a eu le succès du Salon des métiers d'art. Est-ce qu'il va être reconduit cette année ? Ce serait très bien qu'il soit reconduit parce que je crois que ça a eu un impact très important. En ce qui concerne la ville ancienne, nous avons, comme vous le savez, des artisans, des artisans d'art. Donc, il faut qu'on continue dans cette voie parce que je pense que la saison dernière a très bien fonctionné pour eux. Ils ont fait une bonne saison. En ce qui concerne, il faut continuer. En ce qui concerne les jardins, il faut que nous ayons un programme pour, déjà, avec les visites, une partie visite guidée, une partie visite libre. Je crois que ça a beaucoup plu aux gens. Donc, il faut qu'on va refaire une signalétique dans les jardins. On a des choses à faire dans les jardins pour les rebooster. Mais les grands projets attendent peut-être une meilleure période. Ce n'est pas qu'ils attendent une meilleure période. C'est qu'il y a une étude à faire et c'est des investissements très lourds. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons des investissements importants à faire et chacun peut s'en douter. On ne peut pas tout faire à la fois. Autre projet qui est en attente également, je pense qu'il va attendre encore, hélas, c'est le centre culturel, la culture. Là, on a un projet pour la culture parce que, comme vous le savez, le laboratoire de la VESER travaille sur un projet culturel. Il y aura une programmation cette année tout à fait nouvelle qui va être faite. Le centre culturel, on ne va pas le refaire cette année, c'est sûr, mais on va faire quelques travaux pour le rendre plus agréable. C'est vrai, parce qu'il était quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, un peu vieillissant. Voilà, donc nous avons un projet sur la culture qui va déboucher bientôt, en partenariat peut-être aussi avec la distillerie qui s'est ouverte. La distillerie, les gens savent ce que c'est, intéressant, c'est pas la distillerie et les anciens établissements forts. Ce n'est que le nom. Voilà, un espace culturel qui s'est ouvert. C'est très bien, on peut travailler en partenariat avec eux et puis ils ont des spectacles de qualité aussi. Un mot sur la place de la Libération. Je sais que c'est un sujet aussi là qui vous tenez à cœur. Est-ce qu'il y a des travaux toujours pas envisagés pour l'instant ? Pour le moment, sur la place de la Libération, il va falloir qu'il y ait des travaux au niveau du quai, au niveau de suite à la rehausse du barrage de Loss. Et pour le moment, oui, moi je tenais beaucoup à la place de la Libération, mais on est tenu par nos autres, comme je vous le disais encore tout à l'heure, par nos autres grands projets. donc il faudra peut-être être patient un petit peu plus. Dans votre équipe, est-ce que chacun a trouvé sa place ? Je pense, oui, oui, oui. Ils trouvent leur place, ils s'assoient à leur place, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, M. Rassin ? Parmi les élus de votre conseil municipal, vous avez la présence de deux conseillers départementaux et d'un président de communauté de communes. Alors, est-ce que vous pourriez vous sentir un peu surveillé, non ? Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est un honneur. Mais il siège là, il siège là en tant que conseillers municipaux. Voilà, pour Terrason. Est-ce qu'il y a... Y a-t-il une question que vous aimeriez que l'on vous pose, un sujet que l'on n'a pas abordé et que vous aimeriez appuyer ? Voilà. Dans les médias, nous, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que... J'oublie sûrement des choses. J'oublie certainement des... Mais non, non, je ne vois pas, M. Rassin. Si vous avez une question particulière, vous pouvez y aller. Merci. Un dernier mot, donc pour garder l'espoir cette année, en 2022, malgré... Tout à fait. Comme je vous le disais, oui, il faut qu'on garde l'espoir. On en aura besoin. Mais comme je le disais aussi, peut-être qu'après cette crise, on va vivre différemment. C'est possible. Les habitudes de vie seront différentes. Mais je reçouette encore tous mes voeux à tous les terrassonnés et toutes les terrassonnés. Toutes les terrassonnés et toutes les terrassonnés. Pardon, excusez-moi. Voilà. Santé, bonheur, etc. Merci à vous.